imaginons qu'on veuille se servir du sport pour devenir une meilleure personne c'est un peu c'est un peu cliché comme je le dis je suis désolé du coup mais sur quoi est-ce qu'on peut vraiment s'appuyer déjà je pense que c'est pas forcément cliché et je pense qu'apprendre à être un bon coéquipier dans le sens large du terme c'est à dire sur le terrain, en dehors du terrain etc c'est je ne savais pas comment le formuler mais c'est quelque chose sur lequel on peut s'appuyer parce que encourager les gens parler aux gens d'une certaine façon je pense que c'est quelque chose qui se retranscrit dans la vie de tous les jours enfin je veux dire si t'es le gars qui gueule tout le temps sur un terrain de basket tu as de grande chance que tu sois le mec qui gueule tout le temps sur ses collègues alors que c'est pas du tout j'ai l'impression de m'égarer dans ce que je dis mais je pense que c'est quelque chose sur lequel on peut s'appuyer être un bon coéquipier être un travailleur comme ce qu'on a dit tout à l'heure c'est des choses sur lesquelles on peut s'appuyer dans la vie de tous les jours si tu devais retenir qu'un tu penses qu'il vaudrait mieux être un gros travailleur ou un être humain qui va être positif envers les gens de sa communauté qui va alors je sais c'est stupide dans l'idéal il faudrait vraiment les deux parce que ça nous apporte des choses différentes mais si tu devais en retenir vraiment qu'un être un bon coéquipier largement il n'y a même pas débat il n'y a même pas débat là dessus ça a beaucoup plus de richesse déjà personnelle d'être un bon coéquipier que d'être un gros travailleur et puis la la bienveillance tout ça d'ailleurs c'est des valeurs que j'essaye de mettre aussi sur le projet ReachingSport je ne sais pas je ne saurais pas comment l'expliquer mais il vaut mieux être une bonne personne vous mettre une bonne personne qu'une personne qui réussit ouais d'accord enfin dans ma mentalité ça me paraît être évident si ReachingSport marche bien et que ça décolle etc et qu'on me félicite pour mon travail qu'on me pose cette question en me disant est-ce qu'on te félicite pour ton travail ou pour la personne que tu es pas la personne que je suis mille fois je suis plus concentré à essayer d'être une bonne personne que de réussir dans mon entreprise c'est mon point de vue perso je sais qu'il faut les deux mais ouais être un bon coéquipier il faut le c'est trop souvent oublié dans les clubs et pourtant c'est ce qu'il y a de plus important non ça me parle vraiment ça me parle vraiment parce qu'effectivement à part enfin non j'allais dire à part non mais même Michael Jordan Michael Jordan pendant des années en NBA il n'a pas gagné alors qu'il était déjà à ce moment là le meilleur du monde largement mais mais enfin alors évidemment je parle dans les sports collectifs je parle je parle entrepreneuriat aussi je suppose mais on on gagne pas tout seul quoi on peut pas gagner tout seul c'est pas possible c'est pas possible on peut pas gagner tout seul Sous-titrage FR ?